et bonjour à tous je suis devineuf3 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fit the guide alors ça fait énormément de temps que je n'ai pas fait de vidéo sur fit the guide parce que j'ai eu quelques petits soucis avec le monde et vous allez voir ça rapidement dans l'épisode et j'ai toujours pas trouvé de solution pour le résoudre donc je ne vois pas trop comment faire c'est au niveau des tps en fait je sais pas pourquoi mais en signe en single player donc là je suis en mode solo mais là on peut on peut changer de monde etc on va juste relancer un petit monde donc je suis vraiment en solo je ne sais pas pourquoi mais en fait j'ai des tps donc des tics par seconde et les tics par seconde sont vraiment très bas ce qui fait que ça cause un peu du lag comme si vous étiez en serveur multi donc je suis à 20 tps à chaque fois je suis obligé de redémarrer le monde toutes les cinq secondes pour que ça fonctionne et après ça redescend très rapidement des fois je peux monter à 52 tps alors que normalement c'est bloqué à 20 le 20 étant le maximum et je sais pas pourquoi on tombe très rapidement à 4,2 tps et j'ai trouvé aucun souci je sais pas d'où ça peut venir ça doit venir des modes sûrement parce que regardez là j'ai appuyé sur la plaque de pression et et voilà la plaque de pression reste activée pendant une demi heure et ça ce bug là ça me fait avec à peu près toutes les machines ça veut dire que quand je veux crafter un truc et bah la machine mettra dix minutes de plus pour faire des choses par exemple je vais vous montrer dans ce que je voulais faire aujourd'hui mais c'était pour le filler voilà donc je me suis fait une grande salle énorme comme ça et j'ai utilisé un filler donc ce qui est censé casser les blocs est en fait il allait moins vite que moi même à la main et du coup bah j'ai quand même réussi à faire ma salle mais bon ça a été très long ça c'est pas censé être vide alors je sais pas pourquoi ces deux là ne sont pas pas censé être vide non c'est pas on va servir ces deux là pour l'instant j'en ai pas à une réelle ah ça y est il s'est réactualisé ok c'est juste que c'est en train de charger comme ça lag avec les tps voilà bref donc ce qu'on va faire aujourd'hui ce qui sera sûrement le dernier épisode même si j'aimerais bien continuer mais je n'ai toujours pas trouvé de solution donc si les gens connaissent des solutions dites les moi mais ce que j'aurais voulu faire aujourd'hui c'était me crafter quelques petits grinder voilà donc là vous voyez les lacs que j'ai tout le temps alors il me faudra des team gear hop pour faire un grinder il me faut des bouquins du plastic sheet alors est ce que j'ai des boucs non on va lui apprendre à faire ce craft là c'est très bien on va encoder ça on va s'en faire quelques uns on va prendre la recette du bouc ce qui sait faire le paper ok non sugarcane ok on va venir placer nos trucs dans mes craft dans ma machine de craft on va mettre ça là vu que ce sera sûrement les derniers craft que je vais faire on va faire un grinder il me faut du coup des livres ah il te manque de la ficelle ok alors de la ficelle on va t'en donner et du coup je vais cette fois ci je vais vous montrer le craft parce que en fait c'est vraiment pour vous compreniez un peu comment je lag donc des bouquins faisant moi 10 ce qui est censé être instantané en fait ça charge pendant dix minutes et ensuite ça me les fait et uniquement deux par deux ensuite il va me falloir un machine frame il vient ici et un coil ok donc là on a nos grinders on va se le mettre ici du coup on peut demander des grinders on va en demander 3 pour l'instant ça devrait suffire on va demander des tesseract il manque du bronze ok hopper hopper vite fait s'il veut bien vous voyez que les machines lag en fait elle a toute son énergie mais elle fait tuc 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 parce que les tps lag du coup on peut vraiment pas enfin je peux vraiment pas profiter du mode pack et ça me fait vraiment lag et c'est vraiment horrible donc des tesseract j'en ai dit 5 on va demander des grinders qui sont là là on va attendre les tesseract qui vont mettre 10 minutes donc c'est pas grave on va aussi se faire des powerhead spawner donc il va me falloir un powerhead spawner alors on va lui apprendre le craft en même temps alors j'ai plus de vibrante on va en faire ok donc là ça va crafter ça et ça va être assez long je vais faire quand même le craft des powerhead spawner en off et puis on se retrouve pour l'installation on va essayer de faire un spawner à mobs ce qui va être intéressant parce que j'ai besoin de de certains mobs on va faire ça juste après ok donc j'ai à peu près crafter tout ce que je voulais avoir pour pour faire mes spawners et ce qu'il va nous falloir aussi ça va être en fait des soules viales avec l'âme des mobs que nous voulons tuer alors moi ce qui m'intéresse ce serait par exemple d'avoir je sais pas moi des disons creeper, enderman, enderman ça pourrait être pas mal on va se faire un spawner enderman et on va s'en faire un admettons de blaze voilà donc en fait c'est très simple une fois que vous avez votre powerhead spawner vous allez vous prendre des spawners classiques alors moi j'en ai de witch parce qu'on en trouve assez facilement dans certaines constructions de minecraft et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir aller dans le soul binder on va mettre un spawner et une essence on va mettre de l'xp à nous et ça va faire le truc ça va prendre du temps et ça va nous mettre l'âme dans le spawner qu'on veut donc là on va faire pareil je vais juste aller récupérer un peu de niveau alors donne moi des niveaux ok donc là c'est en train de procéder et du coup ensuite vous allez aller dans une enclume donc il me faudra une anvil tac donc on va se mettre l'enclume juste là et on va essayer de voir bon ça ça va être très très long je vais attendre ça deux secondes bon visiblement avec le serveur qui lag enfin la map qui lag c'est hyper chiant donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va pas faire enfin je vais pas attendre le deuxième je vais juste me prendre un spawner de witch donc on va faire des witch pour le coup et ce qu'il faut faire c'est donc on va juste prendre plein de niveaux parce que je vais en avoir besoin non alors pour ceux qui connaissent pas ce truc là l'expérience obélix en fait si vous mettez vos niveaux ici vous pouvez les déposer et là vous pouvez récupérer des niveaux donc c'est pour ça que j'utilise ça pour stocker et récupérer mes niveaux c'est un peu plus pratique alors si je viens mettre donc le spawner avec enfin le powerhead spawner avec le machin ça nous donne un powerhead spawner de witch ensuite normalement celui là il devrait être bon bientôt un jour encore 10% on va faire autrement on viendra le chercher plus tard parce que ça fait déjà 20 minutes que j'attends et ça n'a toujours pas fonctionné avec les petits TPS à 4 ce qui est beaucoup plus long donc je me suis préparé quelques petits trucs en fait c'est juste une salle dans laquelle j'ai mis on va s'y rendre alors ok je peux pas avancer alors je me suis mis des ventilateurs en fait qui nous poussent vers ça ça nous pousse genre jusqu'à là une fois qu'on arrive là on est transporté jusqu'à là-bas ici on a de l'énergie qui arrive ainsi qu'un câble de redstone donc on va se mettre là on va le mettre active avec signal et en fait ce qui va se passer c'est que lui je lui envoie de l'énergie avec le tesseract là on va montrer il va faudrait que je sorte par contre ok donc on lui envoie de l'énergie ici il me faudrait un levier du coup est-ce que je peux mettre directement le levier là comment je peux faire pour connecter ce truc là si je mets un bloc là donc je le force à se connecter ah ouais il est connecté au bloc du coup si j'alimente ça alimente ok donc en fait ce qui se passe c'est que ici j'envoie et de l'énergie et un signal de redstone pour pouvoir allumer ou éteindre le spawner comme vous voyez il suffit de mettre activé avec ou sans signal donc ce qui fait que quand j'allume le spawner ça va s'allumer ça va faire pop des mobs on va laisser pop les mobs ça va prendre un certain temps c'est des witch donc ça consomme assez d'énergie pour faire produire quelques mobs il faudrait juste que je bouche là-haut hop alors en espérant que ça fonctionne parce que je me suis mis dans un biome regardez je me suis mis dans un biome champignon c'est pas roulé en entrée par là pour qu'il y ait pas d'autres mobs qui spawnent comme ça si jamais je fais une tour à mobs ça sera plus pratique mais ça n'a juste pas l'air de spawner là en fait non c'est juste le serveur lag et du coup ça ça met beaucoup 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 plus de temps à spawner que ce que je pensais ok je vais chercher un capaciteur sinon on va jamais y arriver alors donne moi un capaciteur allez c'est parti craft ça ça va mettre 10 minutes pendant ce temps là lui il doit avoir fini ok on va donner des niveaux vas-y fais une autre ça va mettre 15 ans on va prendre un powerhead notre spawner et un autre capaciteur du coup on va prendre celui-là ça ira 1000 fois plus vite on va le temps qu'il en craft un autre sinon on va attendre 15 minutes et du coup là j'ai un spawner avec marqué Underman très bien donc là on a nos witch qu'on spawn les witch se font pousser évidemment avec les lags elles avancent et reculent une fois que les witch tombent dans le circuit en fait elles vont venir jusqu'à là arriver devant mon grinder mon grinder va les tuer ça va nous produire de la mob essence qui va aller dans ce tank là dans cet under tank qui est en fait relié à ces 4 under tanks au dessus les objets vont aller dans le coffre et après je peux les envoyer dans le tri que je veux donc on a une production de mob à propos de ce mod pack là donc feed the guide je pense que je vais arrêter la série parce que je n'ai aucune solution de corriger ces lags et de garder le même mod pack c'est une fois de plus un mod pack qui crache à cause des lags ou de la map crachée ou etc je ne trouve jamais la solution réellement donc ça ne démotive pas réellement de minecraft mais je vais me lancer sur un autre mod pack étant donné qu'il y a des nouveaux mod packs qui sont sortis en 1.10 plutôt on va avec la witch est morte et ça a dû placer du sucre dans ce coffre là et du coup ça va tuer les witch comme ça dès qu'elles vont rentrer dans la salle ça les tue ça les tue évidemment j'ai du lag allez le pire quand on lag comme ça ça ne vient pas des c'est pas réellement les machines qui bug le plus c'est ça alors que je suis en monde solo ceci est un monde solo voilà donne moi le bloc exactement donc imaginez quand vous voulez casser plein de blocs c'est pour ça que ça me force un petit peu à arrêter je peux vraiment pas jouer et pourtant je suis vraiment en solo j'appuie sur tab etc ça ne fonctionne absolument pas donc on a vu les spawners j'aurais bien voulu vous apprendre pas mal d'autres choses mais bon on va essayer de voir dans d'autres séries si ça vous intéresse dites moi je le ferai je ferai une nouvelle série sur en 1.10 sûrement donc avec les nouveaux modpacks j'essaierai de prendre un modpack qui n'a pas l'air de bugger autant que celui-ci ou alors si l'un de vous arrive à contacter les patrick parce que j'ai vu qu'ils avaient quasiment enfin similairement le même modpack que moi et qu'ils puissent leur envoyer un message pour leur dire de m'aider parce que j'ai vu un live de shorty dernièrement sur lequel ils jouaient sur ce modpack là et ils avaient 20 tps alors qu'avant ils avaient 4 tps comme moi ils avaient des gros like spike donc s'ils trouvent une solution de m'aider parce que là regardez même la witch elle a réussi à rentrer dans le mur et elle est en train de mourir dans le mur et je peux tellement rien y faire à ce truc là donc voilà c'est à peu près tout pour ce dernier épisode entre guillemets de feed de guide j'espère qu'il vous aura plu malgré les lags moi pour moi c'est vraiment impossible à jouer au modpack les mobs rentrent même dans les vitres tellement ça lag donc c'est vraiment pas viable je vous fais des bisous je vais pas pour autant arrêter Minecraft je pense que je vais me lancer sur une nouvelle série qui est un un modpack la witch est morte et du coup ça doute s'hésitait donc je vais me lancer sur un modpack qui est en quest donc un quest pack donc c'est un truc où vous avez un livre de quêtes et vous devez les remplir au fur et à mesure en tout cas moi je vous fais des bisous je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode sur ma chaîne j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker, partager, etc histoire que certaines personnes puissent m'aider si jamais il y a des solutions possibles et puis voilà da bisous bye bye tout le monde merci à vous 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 merci à vous